Alors cette semaine nous nous trouvons chez Cyril Fatou, nous sommes à Saint-Hilaire-du-Rosier entre Grenoble et Valence. Ici nous sommes sur une parcelle de 4,3 hectares environ et l'atelier maraîchage est conduit sur un hectare. Cyril fait de l'agroforesterie donc il y a beaucoup d'arbres fruitiers qui commencent à bien produire. On est ici sur un sol limoneux, argileux, sableux avec quand même beaucoup de cailloux mais ça pousse, ça pousse bien. Cyril met en place les techniques du maraîchage sur sol vivant sur quelques parcelles depuis deux ans et donc dans cette vidéo on va aller lui poser quelques questions et puis on va également vous montrer, on va faire une évaluation visuelle du sol ensemble. Bonjour Cyril, merci de nous accueillir chez toi. Première question, tout d'abord pourquoi est-ce que tu as voulu devenir maraîcher, qu'est-ce qui t'a amené à faire pousser des légumes ? Ça remonte un peu à loin, bah c'est... le chemin s'est fait à partir des écoles, l'école d'agro où j'étais. On a fait un stage obligatoire en exploitation agricole. Moi je suis parisien donc j'avais... je connaissais la campagne mais j'avais jamais mis le pied dans le monde agricole et là ça a été une grosse grosse révélation pour moi. C'est un super type à la Confédération paysanne. Lui il était éleveur de chèvres. Donc évidemment après ce choc que j'ai eu, je me suis dit bah d'une part je serai paysan, ça c'était une certitude et puis je ferai des chèvres, je ferai mon fromage, tout ça. Et pourquoi en fait pourquoi ce choc, pourquoi cet intérêt pour l'agriculture, c'est que paumé dans mon béton et dans mon goudron et puis dans cette forme de violence toujours un peu latente là de Paris, j'ai découvert des gens qui vivaient tranquillement, enfin bon tranquillement en mode agricole mais au plan humain quoi, dans des rapports intéressants et puis surtout qui faisaient corps entre ce qu'ils pensaient et ce qu'ils faisaient. Et ça j'étais complètement désarticulé à Paris. J'étais pas un militant écolo particulièrement mais il y avait déjà un fond en moi qui était là. Je commençais à prendre conscience de certains trucs par rapport au monde et on est obligé de faire, quand on est urbain on est obligé de faire urbain quoi, on peut pas faire autrement. Et donc ça, ça me posait un gros problème de fonctionnement quotidien quoi. Et là je me suis dit tiens c'est possible de faire les deux quoi. De penser et de faire en même temps, la même chose. Et donc ça, ça c'est, ça c'est resté ça. Et par contre bon bah après je suis, l'été qui a suivi j'étais tellement enthousiaste de ce premier stage obligatoire que j'en ai remis une couche. J'ai croisé un type un peu comme vous faites là, nous on avait des petits travaux à faire aussi, on a fait des enquêtes auprès de paysans bio dans le Tarn, enfin dans le sud ouest. Et j'en ai croisé un qui était en traction animale. J'ai fait putain faut que je vois ça. Et donc j'ai passé un mois chez lui, c'est pareil, ça a été une grande rencontre, un personnage assez incroyable. Et j'ai adoré ce travail avec la traction animale. Donc le numéro 2 c'était 1, 1 je serai paysan et 2 ce sera en traction animale. Et puis après j'ai fait mon chemin, j'ai fini mes études. Avec mon diplôme en poche, j'ai bossé surtout pour des ONG dans les pays en développement. Donc le truc, c'est comme un peu endormi, c'était là mais je le travaillais pas plus que ça. Je le forçais pas. Et puis c'est en passant 2 ans et demi à Madagascar que là de nouveau c'est revenu. J'ai passé un moment extraordinaire là-bas. Mais en même temps, la période pour continuer à faire ça, il fallait bosser quoi. Il fallait passer un statut d'expat et tout. Et ça, pareil, la conscience a pris le dessus et ça m'allait pas. La vie que je voyais des gens qui étaient décalés autant par rapport au pays dans lequel ils vivaient que par rapport à ce qui se passait en France, je m'y retrouvais pas. Et même si c'était une chance fabuleuse de pouvoir être avec les gens là-bas, de partager avec les paysans, je me voyais pas faire carrière. Et puis surtout, il y avait ce truc qu'au bout d'un moment, on se sent un peu comme une pollution permanente. J'ai fait l'effort de parler malgache, j'essayais au mieux d'être avec les paysans et tout ça. Mais malgré tout, on est ce blanc qui a sa façon de penser, qui a sa façon de faire. Et rien que le fait d'être et de parler, de penser, c'est déjà un décalage par rapport à ce qu'ils sont. Et ça, ça me posait problème aussi. Et puis je me suis dit, on est là tout le temps à pointer le doigt sur ce qu'ils font pas bien et comment ils pourraient faire et tout ça. Mais en fait, s'ils sont en difficulté, tous ces gens-là, c'est parce qu'on leur déverse leur merde à longueur de journée, nos merde à longueur de journée, notre système, avec ses excédents pourris et tout ça. Et du coup, ils peuvent même plus faire leur riz parce que c'est pas rentable. Et donc, le problème, il est ici. Donc, allez, prends tes valises, mon gars. Et puis, si tu veux faire quelque chose pour le monde, fais-le chez toi. Et voilà. Et donc, le maraîchage n'était pas tout à fait là encore. C'est venu quand même un peu parce que je bossais beaucoup sur les légumes à Madagascar. Et je voyais que sur une toute petite surface, on cultivait une très grande diversité de plantes et qu'on répondait à peu près à l'ensemble des besoins nutritifs d'une personne. Et surtout, sur une toute petite surface, on pouvait potentiellement faire vivre une personne. Et donc, mes cogitations à élevage, ça me posait aussi des problèmes. Parce qu'on le sait, l'élevage, c'est ce qui dévore le plus de surface sur la planète. Et qu'il y a un gros problème de gaspillage de place de ce point de vue-là, avec la population qui augmente. Et puis bon, moi, j'ai toujours été féru de plantes, de bottas et tout. Et le fait de voir toute cette diversité à un même endroit, ça m'enthousiasmait pas mal. Voilà. Donc, on a pris du temps pour revenir. On a pris des vélos, on a fait un petit tour d'Asie et tout. On a pris six mois, en fait, pour revenir en France. Et sur le vélo, le truc commençait un peu à s'organiser. Et puis, ni une ni deux, quand j'ai posé les valises en France, j'ai cherché du boulot en maraîchage. Et hop, ça s'est embrayé comme ça, quoi. Donc, t'as fait un peu de salariat avant de t'installer ? Ouais. Une année, plus un stage. Je suis reparti au Japon, parce que je savais qu'une fois maraîchée, ce serait fini, les vacances. Donc, surtout les voyages. Et donc, je suis reparti au Japon dans le cadre de mon stage d'installation. Et ça a fait une petite année et demie d'expérience. T'es allé voir ce qu'au cas ? Non, mais des disciples à lui, ouais. D'accord. Super. Et donc, t'es venu avec un projet en agroforesterie aussi ? Oui. Alors, ce terme-là, je ne me l'approprie toujours pas très bien. Parce que quand je me suis installé, je ne dis pas qu'il n'existait pas. Mais en tout cas, on n'entartinait pas les oreilles des gens comme on le fait aujourd'hui. Et donc, moi, juste ce qui s'est passé, c'est que dans tous les pays que j'ai visités, il y avait toujours intégration en dessous des tropiques de plusieurs strates de végétaux. Des cultures annuelles. Elles étaient sous des cultures pérennes et des fois sur d'autres cultures pérennes encore au-dessus. Et donc, dans l'idée, justement, là, j'étais vraiment dans l'idée d'optimiser les terrains et tout ça. Je me dis, il faut jouer sur les différents étages quoi. Différents étages dans le sol, puisqu'ils n'utilisent pas les mêmes profondeurs et les mêmes éléments dans le terrain. Et puis, en arrivant dans le coin, j'ai vu les cagnards qui faisaient l'été, j'ai vu le vent et tout ça. Et je me suis dit, il faut mettre des brise-vents. Et donc, quitte à mettre des arbres et des buissons, enfin des brise-vents, de l'ombrage et tout ça, autant que ce soit des fruitiers pour qu'aussi on gagne un peu de ce côté-là. Donc voilà, j'ai avancé comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu du sol ici et des particularités du site ? Ouais, alors, c'est vrai que quand je suis arrivé, j'ai pas mesuré plein de choses. Parce que je suis quand même, moi, donc j'étais pas rigaud, mais d'origine plutôt ouest de la France, Tours et Normandie. Donc l'irrigation, moi j'ai jamais vu tourner un canon à eau quoi. Et quand je suis arrivé là, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup négligé ce problème-là. Et j'ai eu un immense coup de bol, c'est que j'avais pas mesuré la nécessité de ce truc. Et donc, quand j'ai acheté les terrains à la Safaire, j'ai pas vérifié qu'il y avait une borne d'irrigation. Et il se serait pu, ça aurait été possible tout à fait qu'à Saint-Hilaire, je me récupère des terrains sans eau. C'est-à-dire que sans eau, le maraîchage à Saint-Hilaire, il se termine au mois de mars. C'est fini. Jusqu'au mois de novembre suivant, c'est impossible. Donc là, j'ai eu un gros coup de bol d'avoir cette borne d'irrigation. Et donc, je passe quand même des litres, mais du coup, j'ai la possibilité de le faire. Enfin, des litres, des mètres cubes. Et donc, le sol, moi, je suis arrivé dans une situation... Alors, c'est pareil, j'ai négligé ça parce que je pense par manque d'expérience. Et puis, parce que là où j'ai pas vu assez de gens en cours d'installation. Et j'ai vu des maraîchers qui tournaient déjà depuis au moins des vingtaines d'années. Et donc, il y avait des sols qui étaient au top niveau. Même si, par exemple, là où je bossais dans la région de Voiron, il y avait de la caillasse. Un peu comme chez moi. Du coup, la caillasse m'a pas fait peur puisque j'en avais bouffé en tant que salarié en veux-tu en voilà. Par contre, dans tous les cas, partout où je suis allé, j'étais sur des sols qui avaient été enrichis depuis des décennies. Et donc, l'aspect fertilité, je l'ai totalement négligé. Et je suis arrivé dans des terrains qui étaient au bout du rouleau. Il y avait plus rien du tout. Ils avaient tout vidé. Et le vieux qui est décédé, donc qui m'a d'une certaine manière laissé la place. Il était tellement au bout du rouleau, je pense physiquement et économiquement, qu'il amenait même plus d'engrais chimiques. Donc, on m'a raconté, mais 7 ans après mon installation, que le dernier blé qui a été fauché juste avant que j'arrive, il faisait 20 cm de haut. Et moi, quand je suis arrivé juste après ce blé-là, c'était un champ couvert d'ambroisie. Il n'y avait que ça. C'était une culture pure. Et pareil, je ne connaissais pas bien cette plante, je n'étais pas du pays. Donc, j'ai broyé mon ambroisie, hop, je suis parti. J'ai semé ma prairie dans certains coins, l'engrais vert dans d'autres coins. Et puis, je ne me suis pas douté de ça. Il m'a fallu 3 ans quand même pour... Je bricolais, je récupérais du fumier de poule qui était facile à manipuler. Je n'étais pas du tout équipé. Donc, je remplissais des sacs chez un éleveur de poule qui faisait une litière de sur, de copeaux de bois. Donc, j'avais le gros coup de flash du fumier de poule pendant 15 jours et après, fin d'azote, jusqu'à la fin du cycle. Du coup, j'avais des légumes qui étaient riquiquis. Et puis, les sols qui étaient épuisés étaient aussi pleins d'herbes. Mais moi, maintenant, je fais une corrélation avec ça. C'est-à-dire que je pense que j'avais tant à batailler avec l'herbe parce qu'aussi, les sols étaient épuisés. Je me rends compte qu'aujourd'hui, que les sols sont vraiment remontés. Et bien bon, il y a tout le travail de désherbage qu'on a fait d'année en année. On va vers un cercle vertueux quand on suit bien les herbes. Mais quand même, je vois que j'ai beaucoup plus de temps d'intervention maintenant que le sol est enrichi qu'avant. Et avant, c'était une double bataille. Et avant, ça a duré quand même 4-5 ans. C'était la folie. J'ai accepté cette lutte complètement cinglée de batailler contre les herbes pour avoir 3 bouts de légumes en fin de cycle. Et c'est qu'en 2010, donc la quatrième année, que j'ai pris le taureau par les cornes. J'ai demandé un épandeur et une fourche à un voisin. J'ai fait rentrer du fumier à Grand Wagon. Et que j'ai commencé à épendre du fumier à raison de 40 à 60 tonnes hectares. Et je continue. Je suis sur ce rythme-là. Avec, bon, après d'autres choses dont on va peut-être causer, mais voilà. D'accord. Et donc, au niveau du non-travail du sol, alors là, ça fait... Est-ce que tu t'y mets ? Ça fait combien de temps que tu essayes de... Ouais, j'y vais prudemment parce que pour les raisons que j'ai évoquées, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à avoir un jardin à peu près productif. Et à tester tout dans tous les sens tous les ans. J'ai quasiment fait que des premières années pendant 8 ans. Et donc là que je commence à avoir des petits protocoles qui se mettent en place de réussite de légumes, ça m'intéresse énormément. Je sais qu'il y a quelque chose d'intéressant à chercher là-bas. Mais j'y vais avec la plus grande prudence parce que les casseroles, j'en ai ras le bol de me les prendre dans la figure, quoi. Donc, je m'y mets. C'est venu, en fait, cette idée-là est venue par le déroulage de boules de foin. D'abord sur les courges, tous les ans, sur les courges. Puis je ne cherchais pas vraiment la ressource, en fait. J'avais une dizaine de boules de foin disponibles sans trop chercher par an, qui faisaient les courges. Donc j'étalais mes boules de foin, je mettais les courges dedans, tout se passait bien. Et puis je ne me venais pas à l'idée. J'étais quand même très branché de traction animale. Donc toutes les cultures longues, les choux, les poireaux, tout ça, de toute façon, je les faisais aux ânes. Puis peut-être un côté épuisement, d'un côté. Et surtout, je pense que c'est des cultures comme le poireau ou le chou, qu'on passe son été à soigner, avec un grand renfort de journée et d'heures de boulot. Et puis ça finit en eau de boudin, puisque toute façon, en septembre, déjà, on commence à être un peu fatigué. Et puis les pluies d'automne arrivent, ce qui rend beaucoup plus compliqué l'entretien des cultures. Et de toute façon, tout le beau travail qu'on a fait finit en mouron. Donc ça, ça m'a couru un peu sur le haricot. Et en fait, je pense que le premier déclencheur de tout ça, ça a été le semis d'un trèfle incarnat sous couvert de poireaux en 2013, qui a été magnifique. Ça a été une grande réussite. J'ai bien soigné la préparation du sol, c'est-à-dire le binage et le butage des poireaux. La terre était très poudreuse. Juste avant un gros orage, j'ai envoyé le trèfle incarnat comme ça, sans chercher à l'enfouir ni rien. La pluie l'a mélangé à la terre. Tout a levé. On était tout début septembre dans le créneau pour réussir le trèfle incarnat. Et donc, on a récolté les poireaux à une période de toute façon où il n'y a pas de concurrence pour l'eau. Et puis, pour l'azote, ce qui est l'autre truc qu'on voit souvent, le trèfle, évidemment, il est autonome. Donc, ce n'est pas lui qui va bouffer l'azote aux poireaux. Et au printemps, ça a fini en prairie de trèfle incarnat dans lequel on arrachait les poireaux qui étaient énormes, magnifiques. On n'avait pas besoin de bêche. Enfin, c'était une situation complètement idéale. Donc là, j'ai commencé à cogiter. Le deuxième truc, ça a été toujours le trèfle incarnat et puis la facélie que j'utilisais de plus en plus. Et que je regardais évoluer le sol dedans. Et quand on voit en fin de cycle de facélie ou de trèfle incarnat comme le sol est parfait, à un point que jamais j'aurais espéré avoir ici, je me dis, merde, moi, je vais broyer ça. Je vais passer un mois n'ayant pas d'outil rotatif à brasser ce truc-là pour le mélanger à la terre, arriver à un bout de lisse semences et tout ça, alors que le sol, il est là, il est parfait. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Et puis, ils sont venus, tout ça, toute mon évolution, en fait, depuis 2012, c'est fait beaucoup avec l'avancée de l'atelier paysan aussi. Je me suis équipé pour les outils en planche permanente. Et puis là, il y a eu le roloflex qui est sorti pour écraser les engrais verts. Je me suis équipé en bâche pour les faire pourrir. Et puis, l'idée, c'était aussi de coucher des engrais verts et puis de rouler des boules de foin dessus. Donc, m'approvisionner, maintenant, je vais quêter. J'essaye d'avoir une grosse quantité de boules de foin en début de saison pour non seulement les utiliser sur courges, mes courgettes, céleri rave, choux, toutes les cultures sous serre, là, d'été, aubergine, tomates, poivrons, concombres. Voilà, tous ces trucs-là, ils passent sur boules de foin. Et donc, l'évolution se fait comme ça. Et puis, il y a la troisième partie, mais qui reste un peu bancale parce que c'est très, très délicat à réussir. C'est aussi de tenter de gagner du temps en enlevant du travail du sol entre deux cultures. Soit entre deux cultures de légumes, donc en implantant un légume dans un autre qui enchaîne. Donc, on finit, par exemple, le truc que je fais pas mal dehors, c'est salade. Je sème, j'implante le maïs dans les salades. Les salades sont récoltées. Le maïs prend la suite. Et j'implante un engrais vert dans le maïs qui sera bon pour le printemps suivant. Donc, voilà, essayer d'enlever du travail du sol de cette manière-là. Et du temps aussi. Voilà. Et là, l'idée, donc en combinant toutes ces choses-là, engrais vert, boules de foin, culture longue, foin finissant, on enchaîne une culture de printemps sur la fin de foin et tout ça, c'est d'arriver à faire à peu près de partout un travail du sol tous les deux ans déjà. Et puis après, si je peux aller plus loin, je vais plus loin. Mais pour le moment, je vais là parce qu'il y a deux raisons à cette limite que je donne au non travail. C'est d'une part, souvent, le sol est induré. Même s'il est bon pour les racines et que les légumes poussent très bien dans un sol qui n'est pas travaillé quand il y a eu un gros apport de matière organique. Moi, j'ai encore toujours ça. Ce sol n'a pas changé de ce point de vue-là. Il a changé dans beaucoup d'autres sens, mais pas là. C'est-à-dire que si on le laisse au repos à lui-même, il se compacte. Et nous, quand on arrive au printemps sur un sol qui n'a pas été travaillé depuis un an et demi ou deux ans, on a une galère pas possible à planter. On passe trois à quatre fois plus de temps à planter. Donc ça, c'est un souci pour moi. Et le deuxième aspect, c'est les vivaces. C'est-à-dire que ces parcelles, surtout quand il y a deux enchaînements de foin à la suite, genre un chou sur foin suivi d'un courge sur foin ou l'inverse, c'est la prolifération de liserons et de chiens dents. Pour le moment, je n'ai pas la maîtrise de ça. Donc je ne me mets pas dans la tête d'absolument ne pas travailler le sol. Je me donne cette roue de secours de retravailler. Sur certaines parcelles, ça fait un an que tu disais. Ouais, un an, ça tient. Il n'y a pas eu de travail du tout. Ouais. D'accord. OK. Est-ce que tu, sur les cultures, tu as des problèmes de ravageurs ou de maladies en particulier ? Très peu. Très peu. J'ai le dorifort sur la patate, mais qui est un grand classique. J'ai des pucerons qui attaquent un peu différents trucs au printemps, mais je les regarde faire. Et puis j'attends que les chaînes se mettent en place. Et en général, tous les insectes arrivent 15 jours plus tard et nettoient les quelques endroits où ils sont installés. Il y a la pierrite du chou, mais en ayant implanté quelques plantes annexes autour du jardin, j'arrive à régler le problème. Enfin, le problème se règle de lui-même aussi. Et puis après, dans la mesure où j'appelle... Enfin, moi, c'est l'explication que je donne, où je ne force pas du tout les légumes. J'amène, bon, une bonne dose de fumier, mais qui est toujours compostée. Et puis le foin qui alimente la plante... Avec le foin, je ne vois plus aucun phénomène d'essoufflement de légumes en... Les cycles longs, la type céleri rave, poireaux... Même des fois, les choux, j'avais des très bons démarrages en amenant des grosses quantités de foin. Et puis sur la fin de cycle, ça ramait. Et puis des coups, des fois, je perdais totalement la récolte. Le chou ne paumait pas ou tout ça, parce que ça ne fonctionnait pas. Et là, je vois que sur le foin, il y a un apport en continu. Et c'est beau d'un bout à l'autre. Et c'est beau juste ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de forçage. On ne met pas une surdose d'azote ou quoi qui amène des problèmes, des légumes qui se développent trop fort, des feuillages qui sont trop sombres et tout ça. Donc, j'ai assez peu de soucis de ce point de vue-là. Ok. Et en ce qui concerne ton mode de commercialisation, alors c'est quoi ton principal mode de commercialisation ? Et quel avantage ou inconvénient tu vends ? Depuis le début, je vends sous forme de panier. Ce n'est pas vraiment une amap. Ça le devient parce que cette année, j'ai un peu jeté l'éponge. Je redémarre avec trop peu de paniers et ça ne valait pas le coup de faire des paniers pour si peu. Donc, j'ai envoyé un mail en disant que je n'ai pas envie d'aller quêter du panier de partout. J'abandonne. On va faire un marché. Ça suffit. Voilà. Et les gens tout de suite ont dit non, 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 non. Mais nous, on veut continuer à avoir tes légumes. Donc, ils sont organisés. Et puis du coup, ça prend la tournure d'une amap. Avant, on était sur un mode d'abonnement sur un an. Enfin, tout ce qui pourrait s'apparenter à une amap. Sauf que c'était moi qui gérais tout. Les encaissements, aller démarcher des paniers, tout, 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 tout. Ça, c'était moi qui... Et ça devenait infernal. J'y passais mes nuits. C'était l'enfer. Et donc là, le travail est mieux partagé. Je m'occupe surtout de produire. Je fais un peu de gestion aussi. Je regarde que les encaissements et tout ça soient bien faits. Mais c'est beaucoup plus léger. Je n'ai pas la pression que j'avais avant. Et puis surtout, ça a été... Ça s'est fait tout seul de récupérer les paniers qui manquaient. En 15 jours, chacun avait ébruté dans son coin. Et pout. Voilà. Donc, c'est toujours très con de vouloir tout faire tout seul. Mais bon. Il y a des fois des pathologies. Et donc, ça reste mon débouché principal. Mais il a diminué depuis 4-5 ans. Et il était... Il représentait 80 à 90 % sur les premières années des légumes que je vendais. Et maintenant, on est plutôt autour de 2 tiers quoi. 60 % 2 tiers. Et après, il y a des restaurateurs. Et puis, on fait aussi un petit étal. Ça, c'est nouveau depuis 2 ans. On a suffisamment de légumes. On a bien progressé. Donc, on peut vendre des légumes en vente libre le soir des paniers. Ce qui fait que les gens qui n'ont pas du tout envie de panier, ils viennent et ils servent comme ça. Et puis, ceux qui ont des paniers, ils ne sont pas enfermés dans les légumes du panier. Ils peuvent compléter ce qu'ils veulent. Et ça marche bien. Ça marche bien. Au niveau de la répartition du travail, comment tu t'organises ? Eh bien, les 2 premiers jours de la semaine, c'est essentiellement récolte et préparation des paniers. Et puis, à partir du mercredi matin, on est normalement plus tranquille. Alors bon, en été, il faut faire les récoltes régulières de haricots verts, de tomates, de courgettes et tout ça. Donc, on y revient un peu. Mais ça ne nous prend pas beaucoup de temps. Et après, on est libre et dispo pour faire les désherbages, les plantations, tout ça. D'accord. Est-ce que tu es satisfait de ta charge de travail et puis de ton revenu ? D'un coup comme ça ? Eh bien, pas tout à fait. Pas tout à fait. Je n'ai pas du tout été regardant là-dessus les premières années. Je me suis investi tête brûlée comme un cinglé. Et là, ça fait 10 ans. Et puis, j'ai plus 30, j'ai 40. Et dans 10 ans de plus, j'aurai 50. Donc, je commence à regarder ça aussi. Et c'est vrai que j'ai retapé la baraque en même temps que j'ai démarré. Après, les deux bébés sont arrivés. Et tout ça conjugué fait que le sommeil s'est bien, bien réduit. Je tourne quand même entre 2 et 3 heures de sommeil en moins que ce qu'il me fallait avant, depuis 5 ans. Et donc, ça tire sévèrement sur le bonhomme. Donc, ça, ça me pompe l'air un peu. J'essaye de... Mais ça va être... J'en tourne un nouvel objectif. C'est-à-dire qu'au départ, ça n'a été ni un objectif de tirer un revenu. Ce qui peut paraître fou. Ce que je voulais, c'était faire un beau jardin avec des bonnes pratiques et tout ça. C'était ça mon objectif et j'ai tout donné pour ça. Et puis, le temps de travail, moi, j'avais bossé chez des maraîchers. Je voyais que de toute façon, les volumes horaires, ils étaient importants. Donc, je faisais des heures. C'était normal, j'étais maraîcher. Et puis, on cause avec des collègues. On voit que tout le monde ne pratique pas de la même façon. Ah tiens, il y en a qui ont des revenus, même pas mal. Et donc, on se dit, moi aussi, j'aimerais bien un peu de vacances. Moi aussi, j'aimerais bien gagner un peu d'argent. Finalement, c'est con. Mais c'est vrai que c'est la reconnaissance de base par rapport au temps et à l'énergie qu'on insecte, d'avoir un peu d'argent. Et puis bon, il y a quand même des gros emprunts. C'est-à-dire que je ne me fais pas un objectif comme ça en l'air de gagner de l'argent. C'est que j'ai une famille et puis j'ai des emprunts à rembourser. Donc, à un moment, il faut quand même que ça tombe. On ne peut pas passer ces années à quémander du fric pour démarrer la saison. Et puis, j'aimerais pouvoir avoir la grande fierté d'embaucher quelqu'un à l'année, de pouvoir sortir cette rémunération-là ou un associé. Parce que pour le moment, je sors des associés, mais je n'ai que du travail à leur proposer. Je n'ai pas d'argent à leur donner en contrepartie. Bon, le travail est sympa. Souvent, il y a des gens qui passent et ils sont contents de bosser ici, mais ça ne suffit pas pour la durée. Donc, voilà. Là, je suis un peu dans une guerre en me disant, ça suffit. C'était sympa, tout ça. Mais maintenant, je veux pouvoir dormir. Je veux pouvoir me reposer sans que ça ait des conséquences trop graves. Et puis, avoir un petit peu d'argent, avoir le plaisir d'acheter des trucs pour mes filles, pour moi-même aussi. Voilà. D'accord. Donc, au niveau des outils, quels sont tes outils principaux et pour quelles tâches, alors ? Eh bien, toute la préparation de sol, quand il y en a une, se fait au tracteur, avec les outils de l'atelier paysan en planche permanente, donc cultibute, buteuse, et rarement le vibroplanche quand il y a vraiment besoin d'un lit de semence fin. Et puis, le vibroplanche se sert aussi pas mal quand il n'y a plus de résidus organiques grossiers, pour enfouir les engrais verts. Je m'en sers beaucoup d'enfouisseurs d'engrais verts. Donc ça, c'est les outils tracteurs. Et puis après, l'entretien des cultures se fait avec les ânes ou à la main. Donc on a tout un lot de binettes que je ne vais pas énumérer pour bosser à la main. Et puis, j'ai un ami là, Métallo, qui a installé son atelier dans un coin d'un hangar et qui m'a bricolé des tas de choses, qui a amélioré le quotidien un peu dans tous les sens, et notamment qui m'a fait un porte-outils pour travailler avec les ânes. D'un seul coup, plusieurs interrants sur la planche. Ce qui est une grande nouveauté et ce qui est un énorme gain de temps, parce qu'avant, même avec les ânes et même en les travaillant en paire à deux, je travaillais un interrant par un interrant. Et puis, la densification des cultures allant sur les planches, les interrants se sont réduits et les outils que j'avais ne passent plus. Donc ces deux dernières années, on a moins sorti les ânes et fait beaucoup beaucoup plus de désherbage à la main. Après, je m'y suis retrouvé quand même. En temps de travail, on n'a pas augmenté malgré ça, parce qu'en densifiant, les légumes prennent plus rapidement la place. C'est une canopée. Et du coup, on a moins à désherber. Alors qu'avant, basiquement, par planche, j'avais trois rangs qui étaient facilement mécanisables avec les ânes. Seulement, il y avait toujours de la lumière qui passait. Donc certes, j'allais plus vite parce que je le faisais avec les ânes, mais il y avait tout le temps à passer. Alors que là, si on gère bien, que les occultations sont bien menées, on passe une ou deux fois à la main et puis après, c'est réglé. Le légume, il couvre la place, quoi. Est-ce que tu aurais un itinéraire technique qui sort un peu de l'ordinaire que tu voudrais partager avec nous ? Mon petit favori, là, c'est celui qui m'a fait un peu changer de mode de pratique. C'est le semi de trèfle incarnat dans les poireaux. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et qui marche très, très, très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a l'association oignons-bottes-mâches sous serre qui fait faire en une planche deux. Je mets densité pure de mâches avec densité pure comme une planche unique d'oignons. Et les deux fonctionnent parfaitement ensemble. Et si la mâche se libère vite, on a même encore le temps d'insérer une petite salade ou quoi. Donc ça, c'est des associations et des enchaînements que j'aime beaucoup faire parce que, vraiment, ça valorise beaucoup le terrain et le temps, quoi. Et après, je me régale quand même pas mal à faire des engrais verts quels qu'ils soient. La facélie, quand même, ça, c'est un sacré bonheur de réussir une facélie. Et de les coucher, de mettre des boules de foin et puis de planter les légumes dedans, ça, c'est quand même bien agréable. C'est pareil, on y prend du temps, mais si les choses sont bien gérées, on a commencé à s'outiller, même si ça reste tout manuel. On n'est pas méganisé pour le foin. Mais quand c'est bien réussi, on sait qu'on a juste à planter le légume et puis après, la partie, elle est jouée, quoi. Et que le légume, il va être bien là-dedans. Donc ça, c'est quand même chouette. On plante, on récolte. Ouais, c'est ce vers quoi il faut tendre. De quoi est-ce que tu es le plus satisfait dans ton métier ? Ben, quand même, j'ai beaucoup, beaucoup douté jusqu'à il y a même encore deux ans. Parce que je ne savais pas où j'allais. Et les choses depuis deux ans, déjà, les légumes commencent à être beaux. Elles commencent à se construire. J'ai ces petits itinéraires qui commencent à se mettre en place, même si ça va encore bouger dans les années qui viennent. Au moins, j'ai des bases solides sur lesquelles je suis plus serein. Quand je fais quelque chose, je sais vers où je vais, quoi. Je ne suis pas dans l'inconnu total. Et tous ces efforts qui ont été menés depuis deux ans, ils payent, quoi. Les arbres sont là, ils sont présents. Ils nous donnent des fruits, de l'ombre, du plaisir à les regarder. On se balade. Ça, c'était une parcelle nue. C'était un champ de blé pur. Et là, on se balade comme dans un mini paysage. C'est quand même vachement chouette de s'ignonner tout ça. Les animaux, on n'a pas parlé des animaux, mais il y a un peu des poules. Là, cette année, il y a des cochons et il y a des ânes. Tout ça, ils ont un rôle. Ils entretiennent les endroits, les divers endroits du jardin. Donc, il y a une petite machine qui se met en place et qui est chouette. Il y a quand même un semblant de sérénité qui se dessine. Il faut arriver à tenir encore 3-4 ans, je pense, pour que vraiment les choses s'assoient. Donc, ça, c'est quand même agréable. C'est agréable de voir que j'ai dépensé beaucoup, beaucoup de choses. Je me suis grillé, je pense, quelques années de vie, mais pas pour rien. C'est chouette, c'est vraiment chouette. Je suis content de faire ça et de ne pas céder, d'avoir réussi à ne pas céder à l'itinéraire classique. Plastique, binage tracteur, compagnie, tracteur, tracteur, tracteur. Nous, le tracteur, il ternent très très peu. Moi, je fais 250 heures de tracteur par an et c'est bien assez. Et voilà, donc, on passe des journées au calme. C'est vrai que c'est des grosses journées, mais on les passe au calme. Dernière question, pour quelqu'un qui s'installe, est-ce que tu aurais des conseils à donner ou un conseil à donner ? Faire son expérience. Faire son expérience. Moi, je trouve que je vois trop de personnes qui passent ici et qui, sortis du BPREA, sont prêts à se lancer dans leurs trucs. Il faut rester très humble face à l'agriculture en général et au maraîchage bio en particulier. Et encore plus humble quand on veut se lancer dans ces nouvelles pratiques. Alors, on a une chance formidable. Ce réseau MSV, c'est super. Il y a l'Atelier Paysan aussi qui a une grande émulation. Donc, il y a un bougnonnement là, en ce moment. Il y a des tas d'outils qui se mettent en place. Il y a des tas de façons de faire qui sont partagées. Donc, la nouvelle génération de gens qui vont s'installer ont déjà une boîte à outils beaucoup plus conséquente que la mienne quand je me suis installé. Et puis, la plupart des gens de ma génération d'installation. Mais malgré tout, il ne faut pas croire que parce qu'on a les bons protocoles et les bonnes idées, on va y arriver. C'est quand même une bataille de se tirer un revenu de ce chantier. Et plus on veut faire sympa, plus on veut mettre de foin, plus on veut faire d'associations, plus c'est technique et compliqué en fait. Il y a du temps. C'est très, très, très technique. C'est beaucoup d'organisations. Le maraîchage bio en général, quelles que soient les pratiques, c'est intense et ça demande énormément d'organisations. Et l'organisation fait, je pense, plus de 50% du boulot à mon avis. Et l'organisation au quotidien, dans les prévisions des tâches quotidiennes, hebdomadaires, mais sur l'année. Et voir, il faut être capable, à mon avis, quand on part dans des pratiques comme ça, de non travail du sol et tout, pour pas se louper, d'avoir une vision à un an et demi, peut-être deux. Pour bien enchaîner les choses. C'est une partie d'échec. Voilà. Le coup d'avant. C'est complexe. Il faut vraiment y aller avec prudence. Et le meilleur moyen de réussir, c'est de faire son expérience chez les autres. C'est un double gain en fait. Parce que si on trouve la personne qui en est capable, on gagne de l'argent pendant qu'on fait son expérience. Et donc, c'est des billes qu'on met pour son installation. Et puis, toute l'expérience qu'on a acquise le jour où on s'installe, c'est de l'argent qu'on ne va pas perdre. Parce que toute l'expérience qu'on fait chez soi, c'est de l'argent foutu par les fenêtres. C'est impressionnant. Ça part très, 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 très vite. Très, très vite. Donc, voilà. Moi, je crois qu'il faut... Le minimum, pour moi, c'est deux ans. Et si on peut faire quatre ans. Si on a la patience de faire quatre ans ou cinq ans. Là, on se donne vraiment des atouts pour réussir importants. Voilà. Ok. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Cyril. Et puis, à très vite dans le réseau Maraîchage Soluvant. Ça marche. Merci. Merci. Nous regardons une motte dans une des percettes cultivées de Cyril. La bêche est dure à enfoncer car il fait sec et il y a beaucoup de cailloux. Je n'arrive pas à aller au-delà de 15-20 cm. Nous pouvons voir à l'écran du gros galet que je pose sur le côté. Pour le test de texture, je fais une boule avec du sol que j'ai humidifié et je la presse. Ici, elle se fissure. Donc, c'est signe de plus de 15% d'argile. Je sens pas mal de grains de sable avec un côté râpeux. Donc, j'imagine qu'il y a au moins 20% de sable. Je ne peux pas faire un boudin qui se referme. Donc, on a moins de 25% d'argile. Pour le test de structure, je prends la motte et je la fais tomber de 1 mètre. La motte ne se tient pas et se désagrège presque instantanément, même avant de toucher le fond de la caisse. Nous trouvons quelques petites mottes aux arrêtes anguleuses. Mais dans l'ensemble, nous voyons de beaux ports et le sol ne semble pas du tout compacté. Nous faisons un slick test avec une motte d'une parcelle cultivée et une motte d'un voisin céréalier. Mais nous ne constatons pas vraiment de différence. Même au bout de 30 minutes, les deux mottes se tiennent et ne sont pas vraiment affaissées, signe qu'il y a de l'activité biologique. Notre séjour se termine chez Cyril Fatou. On a envoyé les échantillons au labo et on attend avec impatience les résultats. Chez Cyril Fatou, c'était la dernière visite du stage. Donc maintenant, on va se concentrer sur l'écriture du magazine. Et on a hâte de commencer à rédiger et de vous transmettre ce magazine, ses rapports, avec tous les résultats. On remercie tous les maraîchers de leur accueil. On remercie les contributeurs de nous avoir permis de faire ce stage. Et on vous remercie d'avoir suivi tous nos épisodes. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Maraîchage sur le vivant ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501